Salut à tous, c'est Xer, on se retrouve pour cette deuxième heure sur Dark Souls 3, toujours en SL1, j'ai très bien avancé dans l'heure précédente, je ne suis pas mécontent puisque j'ai réussi à voir la danseuse en un peu moins de 40 minutes, ce qui est un record pour moi clairement, j'ai enchaîné avec Oceros qui n'est pas le boss le plus complexe de l'univers, et donc là, j'ai été chercher les derniers objets de craft qui vont me permettre de fabriquer mon arme au niveau maximum, et je vais également attendre que le plein écran fonctionne, petit plein écran. Alors le plein écran, qu'est-ce que tu nous fais ? Ce n'était pas le bon, je n'avais pas pris le bon plein écran, bah oui c'est pour ça. Et je suis allé récupérer l'anneau de force, l'anneau du chevalier qui me rajoute les quelques points de force qui me manquaient pour que je puisse équiper au niveau 1, la hache du breuil, je ne sais plus quoi là, à une seule main, et donc de pouvoir avoir deux côtés gauche, mon fameuse astuce qui va me permettre de contrer Blundir, et c'est ce qu'on va aller faire tout de suite pour se réjouir tous ensemble d'une victoire qui sera, certes, loin d'être facile, mais ça me fait plaisir quand même. Il y a presque 400 dégâts au SL1, qui dit mieux. Ce qui est con, c'est que l'anneau de... pour les contre-attaques, je crois qu'il est juste après. Ah ouais, non, t'es arrivé juste après, Anatoran, je suis désolé, mais bon, de toute façon, il y aura la VOD qui va arriver très vite, t'inquiète pas. C'est parti. là normalement c'est la méga VOD de là et si vous avez des voisins, si vous avez une grand-mère, une tante, un oncle, un filleul qui n'est pas encore devant la JVTV c'est le moment parce que Goondir est le roi sans nom ce que j'aimerais vraiment y tenir à les faire en une seule heure ça peut être quelque chose de très sympa ça part de là merci Cortex tu les upload combien de temps après les VOD ? en général elles sont uploadées dans la soirée comme j'ai la fibre ça me prend quelques minutes après par contre j'en publie une par jour donc il y aura une première VOD peut-être pas dès demain parce que j'ai encore une VOD de Divinity Original Sin à lâcher mais il y a des chances pour qu'elle arrive très tôt malgré tout au pire mardi ou je ferai peut-être l'inverse je mettrai peut-être la danseuse pour la hype demain et on mettra DOS 2 mardi allez mon pote Goondir je vais partir je vais partir je vais partir ok Merde Ah ouais, j'en étais sûr Pas de don dans les moths J'ai pas vu passer le premier, j'ai pas eu le temps de lire, je suis mort Mais merci à vous Salut Kirogei Sous-titres par Jérémy Diaz Ah bah je me suis entraîné sur lui, souvenez-vous, demande aux gens Au début je savais pas les faire les contres inconclus J'ai pas vu passer mais merci Oh Ah il m'a fait une Akira là Je pensais que ça se contrait ce coup-là mais visiblement non Ah si t'as pas joué à Bloodborne, Scalendor et que t'as une Play 4, franchement, je sais pas ce que t'attends Parce que ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes Alors vu qu'on me pose toujours la question des classements, je vais vous donner mon classement du cœur interne Pour les Dark Souls, c'est-à-dire que Bloodborne, loin devant, sur tout ce qui est esthétique, histoire, univers, etc. Vraiment à des années-lumière En termes de jeu, j'ai quand même une préférence Merci, on va une fois arrêter les gars J'ai encore une préférence Pour Dark Souls 3 J'ai quand même une préférence pour Dark Souls 3 Parce que je trouve que c'est vraiment un super équilibre Et après, bon, voilà, il y a le jeu du cœur, il y a Demon's Souls et Dark Souls pour le level design dans cet ordre Mais Bloodborne, pour moi, c'est vraiment leur chef-d'œuvre C'est le seul gâchis, c'est finalement le manque de variété dans les approches C'est tellement dommage Niveau ST, j'aime vraiment beaucoup celle du 3 Mais après, c'est parce qu'il y a des boss que j'ai tellement battu dans le 3 Qu'il y a une espèce de... Voilà, il y a un... Il y a quelque chose avec ce jeu, tu vois Mais non, les OST sont toutes très très bien Là, autant les jeux, j'arrive au bout d'un moment à me dire Tiens, je vais... Autant les musiques, non Ouais, je fais un SL1 run Donc je vais juste rester sur le 1st level Ça, pas deouce, allez L'UTS By Hooou ! Passez le 1, on arrêt se trouve Il y a des musiques Il y a des musiques Tout cela, c'est peut-être C'est le plus grand Il y a des musiques Ça, c'est le plus grand Il y a des musiques 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 Allez Plus qu'un Oh merde Oh merde Je vois pas trop ce que ça doit donner le boss sans les contres par contre Non tu peux pas faire un 100% contre Salut petite pelle Ça me fait plaisir de voir des gens de la rédac qui passent me voir Comment j'ai réussi à faire pour ne pas perdre de vie sur cette roulade là Je parie avec le ceste C'est parti Ah zut. Non, non. Ridicule. Ridicule de faire ça. Je sais pas ce qu'il fout Melon. Il est dehors je crois ou je l'ai vu passer tout à l'heure. Bah écoute, les paris c'est... Je pense qu'il y a une ou deux VOD de mon Runs Estus qui sont dédiés à mon entraînement à ça. Et le jour où j'ai réussi à le faire, j'ai plus arrêté quoi. Ah super, bah j'ai trouvé le chemin pour pas perdre de vie. Bah ça m'invitera de gâcher une... une fiole à chaque fois. Ah ouais bon. Je parlais trop vite. Alors, ça ferait plus de dégâts Marleave, mais ça serait plus compliqué à gérer au niveau des touches. Et ça changerait pas, tu vois, ça changerait pas la face du monde. Oula, qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Le seul souci de cette arène, et ça il faut le savoir parce que quand tu essayes de faire des runs ou des trucs comme ça, ça peut te surprendre. C'est qu'en fait le sol est pas tout à fait plat. Et ça se joue des fois au poil de cul, comme vous venez de le voir. Pour que l'arme te passe au-dessus et que ton contre passe pas, par exemple. Bah non, mais tu l'as vu, hein, ce calendar. L'attaque, elle est passée au-dessus alors que mon timing était bon. Donc tu vois, c'est... Alors ça, je vous assure, la découverte de savoir qu'il faut tomber sur le petit truc de terre pour pas perdre de vie et commencer le combat avec toutes ces fioles d'astuces, c'est la découverte de la soirée. Ah, c'est tellement joué ici, je crois. Ah zut ! Attends, je pensais que j'étais bon, là. C'est fouixif de me voir mourir en boucle. Merci Cortex pour ce nouveau mot. Bah je sais pas très bien gérer les contres sur les autres ennemis. On peut essayer, tiens, sur elle, je sais pas si ça marche. Ah si, ouais. Bah Bidi Poupie. Et bah écoute, merci à toi. J'essaye de gérer. Alors ce soir, le SL1, c'est mort. Vraiment, je suis désolé de vous le dire tout de suite, mais ça sent pas bon. C'est parti. C'est parti. Waouh. Ah j'ai eu. Alors bon, vous allez jamais me croire. J'ai mon écran qui a frisé, mais bon. Du coup j'ai pas roulé. C'est pas grave. Ouais, y'a un tas de boss que tu peux pas contrer, hein. Le contre, c'est génial parce que soit tu l'as, et alors c'est le truc le plus ouf que t'as réussi à faire, soit tu te foires. Comme une merde. Le poursuivant, tu peux le contrer, ouais, dans Dark Souls 2, c'est même ultra conseillé. Moi j'arrive pas à faire la technique avec les scorpions, là. Donc je le tue au contre en général. Après ça fait une éternité que j'ai pas joué à Dark Souls 2, donc... En tout cas que j'ai pas joué sérieusement à Dark Souls 2. Ah ouais, son dash coup d'épaule, là, à la Akira. C'est génial, quoi. Ou le mec dans Gantz aussi, là. J'sais plus comment il s'appelait. Le karatéka, là. Allez. Un petit peu de courage, là. On y est presque. Oh. Trop tôt. Ah j'y crois encore, hein. À aller faire le Roi-Sournom avant la fin de cette heure-là. Mais c'est un régal, hein. C'est ça qui est génial, en fait. C'est que c'est... Même quand tu meurs, t'as envie que d'une chose, c'est d'y retourner direct, quoi. Voilà. Il y a Asina qui dit, euh... Joue bien. Ouais, j'ai fait un PV où je me suis dit, ouais, je vais tenter le contre, mais j'étais dans mon anime de stun, je pouvais pas l'utiliser. Oh, alors ça, je savais pas qu'il pouvait me toucher avec ça, lui. J'avais fait le Roi-Sournom, ouais, dans mon ancien Laissez-Land. Tout à fait. Bon, c'est comme Goondi, hein. Ça fait pas partie des boss que je crains. Je sais que je vais essayer plein de fois, mais c'est des boss que j'aime bien, en fait. On va essayer les dégâts à deux mains, quand même. Ouais, tu vois, ça change pas grand-chose. Oh, alors ça... Putain, ça s'est raté à rien du tout, quoi. Alors, pour aller voir Gaël, il faut que j'aille voir beaucoup trop de boss avant. Parce que pour aller voir Gaël, il faut que je fasse les deux démons. Et ça, au SL1, avec la vie que j'ai. C'est du no hit. Donc, je vais te dire que... Là, j'y suis pas encore. C'est là que tu vois que... Alors, je sais pas ce que vous en pensez sur le chat. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent trouver ça absolument ahurissant. Dites-vous bien que, de mon point de vue, ce que je fais là, ça va. On est sur des trucs qui sont encore assez gérables. Je meurs pas en un coup. Donc, bon. J'ai le droit à une micro-erreur, la plupart du temps. Les boss des DLC, on passe dans le stade où c'est plus une histoire de roulade ou je sais pas quoi. C'est juste, si tu te trompes, t'es mort. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des boss comme ça qui sont... Clavier-souris, franchement, sur Dark Souls 3, ça va. C'est pas trop dur. Non mais là, gagner des niveaux, ça changerait rien. A part avoir plus de vie, mais saturer l'intérêt en fait. Oh, c'est juste pour ça. C'est plus tard, j'ai perdu le temps de m'aider. Je comprends pas, je comprends pas. Je pense que j'ai perdu le timing en fait, mais mes contre-réflexes là ils sont plus à jour. Roh Bloodborne, non. Franchement je le sens pas. Par contre je vais prendre l'engagement solennel devant témoin. Je pense que si un jour il y a une version de Bloodborne patchée à 60 fps, parce que le 30 fps dégueulasse de la Play 4, non merci. Et bien j'essaierai, si j'ai une Play 4 Pro, parce que évidemment j'ai pas de Play 4 Pro donc il faudra que je m'en achète une. Mais bon, l'idée c'est que si un jour c'est aussi fluide que ça Bloodborne, je dis pourquoi pas. C'est la lumière qui fait ça, mais il fait pas jour, il fait comme chez vous. Bon allez là. Je vais y passer autant de temps que sur la danseuse. Un vœu crier sur une flamme. Par contre là, si un vœu crier, je vais y aller. Un vœu crier aussi. Un vœu crier. Un vœu crier, c'est plus. Un vœu crier. Un vœu crier par contre le bœu. le striker ultime tu sais non mais écoutez que c'est rare ex-herd, écoutez ex-herd, ce qui m'appelle ex-herd dans 650 tc ça va bien se passer Sylvia s'en mêle comme une sensation de déjà vu et alors plus que ça Chargette, ce qui est vraiment galère avec Bloodborne c'est les chutes de framerate parce que le jeu il est tout sauf stable non et puis Rome en BL4 je sais pas faire honnêtement je le dis tout de suite je suis pas sûr d'avoir la patience de me faire toutes les araignées plus les machins, plus les bidules je me concentre un peu sur mon combat je m'en jouerai pas je sais pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas Allez là Oh c'est pas vrai J'étais trop près de lui Quand t'es trop proche tu peux pas le Ça marche pas Dommage Moi j'ai plein de décors à la place du fond noir C'est parce qu'en fait t'es au début du jeu Je suis désolé je viens de te spoil Le boss tu peux te le refaire dans une zone cachée Moi je m'éclate là Je suis pas du tout énervé Autant sur la danseuse La pression était là parce que je savais que je pouvais me faire avoir Et que je sais pas esquiver ses coups Donc j'ai préféré jouer safe et m'éloigner Autant bon Gundir c'est mon pote quoi Gundir c'est mon petit copain Voilà Et celle-là je l'avais fait trop tôt tout à l'heure Oh là là trop tard Peut-être que j'essaye à la manette de play J'irai peut-être mieux C'est la meilleure réponse Cortex Le Dark Souls le plus difficile C'est le premier que tu vas faire Donc peu importe lequel tu vas faire en premier Ce sera celui-là le plus dur Moi intérieurement je sais que c'est Bloodborne et le Dark Souls 3 Qui sont les plus difficiles Je pourrais m'embêter à vous parler de ça pendant des heures Pour vous l'expliquer par A plus B Sur les notions de timing, de contre-temps etc Mais mis à part un ou deux boss de Dark Souls 1 Qui sont un peu pétés Style Einstein machin Dark Souls 1 ça va ça se passe bien Là vous voyez par exemple Il y avait le coup de la marche Ah j'avais plus d'endurance Dommage 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 Ah oui j'ai voulu J'ai voulu me la raconter On est bien parti pour faire Gwindir en une heure Voir plus Non mais Einstein et Smooth c'est normal C'est un combat qui est un peu pété Il y a plein de bugs Plein de soucis d'IA et de machin C'est un des rares combats qui ne correspond pas à la règle du jeu Mais comme les boss sont tellement charismatiques On le pardonne Bon par contre 740 personnes qui me regardent me faire dézinguer par Gwindir Je vous assure ça fait plaisir Oh là là Putain j'ai plus les timings Je vais chercher une manette de Play 4 Ou j'ai pas Je vais chercher une chine de boule Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? 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 Ouais j'ai peut-être pas forcément une mauvaise idée la résine, fais voir j'ai quoi ? Empoisonner, pouvoir magique. J'ai que ça hein, mais bon. Je peux toujours faire un dégât en rab, on sait jamais. Ah ça se joue à pas grand chose hein. Même si c'est qu'un effet placebo la résine, ça peut toujours servir. Mais j'ai toujours apprécié, il y a toujours un truc je trouve dans le fait de répéter comme ça, de s'entraîner, de réessayer de tryhard. Je sais pas si c'est le fait que j'ai fait du... j'ai suivi pas mal de speedrun à une époque mais c'est un truc qui me parle quoi. Ouais. Oh ça change un peu quand même hein. J'ai mêmeime, d'a благодарité du tout. Deuxième-là. Aucine ! C andling ! C'est clair. Aucine ! Je croyais l'avoir Salut à ceux qui arrivent Ah les paris ils sont bien mais ça suffit pas Les paris sont ouverts C'était nul Vous m'avez lancé sur les blagues avec paris Paris Anna vous l'avez fait Paris Potter Paris il y a un ami qui veut vous mettre du bien On va toutes les faire Résiné d'Inziden Si t'achètes le Season Pass C'est exactement le principe du Season Pass Tu as toutes les extensions Pourquoi ça marche quand je fais ça et pas tout à l'heure C'est fou ça Pas rigolo vos blagues sur les paris C'est pas faux Merci Bah voilà quand tu veux, Paris-Dakar mais oui. Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait là ? Mais oui ! Allez, bam ! Eh ben, on aura fait l'heure. Juste parce que je suis joueur, je vais courir au Nameless. C'est où déjà ? C'est là. Je vais courir au Nameless si je le fais en first try, ça sera la VOD du siècle. Mais sinon bon, ça sera juste une VOD extrêmement sympathique d'un Youtuber, ma foi, éminemment sympathique, je l'ai déjà dit. C'est pas grave. C'est ici ou pas ? Je sais jamais. Non, je crois pas que ça soit là, j'ai dû me tromper. Wop, 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 wop ! Merci le jeu. Ah non, c'était pas du tout là. Alors, comment vous dire ? Par ici le dos, putain. Cortex qui nous l'a réservé. En plus, je sais pas à quoi il ressemble, j'ai pas sa tronche à Cortex dans la tête, mais je l'imagine trop fière de lui du genre Oh, je vais faire un don. Je vais faire un don avec ça. C'est là. C'est là. Et si on ne peut pas rigoler. Putain. Il y a Vinok qui link le lien de ma chaîne perso si tu veux me suivre. Bon, sachant qu'en ce moment je ne stream pas du Dark Souls, je me le réserve pour la JVTV. Et c'est plutôt du Divinity Original Sin 2 en ce moment. Euh, attends. Je vais faire nameless, mais genre, je suis... Je suis méga motivé parce qu'il faut que je traverse tout. Non, on va faire une pause. Trop tard. Tant pis pour le pari personnel. J'aurais été un pari trop loin. Non, non, il n'est pas du tout plein de bugs. Je vais essayer d'aller pécho quand même au moins un feu de camp. Parce que j'avais oublié qu'il fallait se taper la Wyvern et tout le bazar. Parce qu'en plus, là, cette phase-là est assez chiante. Voilà. Ah Youtube. کule... … … Merci. Merci. Salut les gens. Eh bien écoutez, on en a terminé avec cette deuxième LOD. Comme d'habitude, on va se prendre quelques instants de pause, le temps de souffler, de s'y remettre, et puis on va aller vers le namelessking. Ce qui est sûr, c'est que je reviens dans quelques minutes. A tout de suite.